Mes très chers frères, je vous salue partout là où vous êtes. Je salue chacun par son nom et par son prénom. Je demande à Allah de nous donner une forte foi et une croyance qui ne bouge jamais. J'ai un petit conseil à donner aux musulmans partout dans le monde qui me suivent, qui suivent cette vidéo. Mais avant de donner ce conseil, je vais passer par une question. Qui est prêt parmi vous de prendre une tamie, aller puiser avec ça de l'eau? Je pense bien que quand quelqu'un prend une tamie, une tamie qu'on tamise du riz ou du sable ou bien du diamant, la tamie est pleine de trous. Ça ne peut même pas garder une goutte de l'eau. Mais quand tu prends le même tamie pour aller, tu vas puiser de l'eau avec ça. Donc tu reviens avec une tamie qui est vide jusqu'à une tamie qui est mouillée. Mouillée, je dis bien. Mais il n'y aura pas de l'eau parce que tout l'eau que tu vas prendre dans cette tamie, ça va sortir. Ça va sortir dans les trous. C'est la même chose avec ceux qui font les ramadans aujourd'hui. Mais à la fin du ramadans, des femmes musulmanes vont aller se tresser avec des cabelos, vont aller se chercher à s'habiller sexy. Après 30 jours de jeûne, je ne pense pas que vous êtes prêts à jeter votre ramadans pour la fin du ramadans. Imaginez, après avoir gêné 30 jours, tu as fait des efforts, des sacrifices énormes. Mais à la fin du ramadans, tu vas profiter de fêter cette fête dans la manière haram. Donc tu oublies toute sa souffrance. Tu oublies même les 10 derniers jours que tu viens de gêner et tu viens de prier juste pour cabelos, pour se faire de coiffes bizarres avec des garçons. Et ce qui est grave encore, c'est quoi ? Dans la nuit de la fête de la Eid, tu vas faire l'adultère avec ta copine. Mon frère, tu as tout jeté là-bas. Tous les 30 jours de ramadans, tu as tout jeté là-bas. Alors je demande à tout le monde, je conseille à tout le monde, fêter d'une façon correcte, d'une façon de la pudeur, avec l'amour et le respect. Ça sera mien. Car on vient de faire l'un des piliers de l'islam. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas pécher. Je n'ai pas dit que tu ne vas plus, tu vas arrêter de pécher, car l'être humain est faillible. Mais essayons quand même les efforts, faisons les efforts de ne pas fêter d'une façon haram alors que la fête est halal. Donc je demande à tout le monde, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, mes frères, mes amis, fêtons cette fête de la Eid avec le respect et l'amour d'Allah. Au lieu d'aller fêter ça dans les boîtes de nuit, dans les endroits haram ou de commettre les actes haram alors que la fête même est halal. Alors ne sortez pas dans la Eid, juste le lendemain de la Eid avec l'adultère ou la boisson alcoolique, ce n'est pas bien. Si cette vidéo vous arrive et vous la recevez, please, s'il te plaît, partagez avec tout le monde. Car garder cette vidéo, c'est un signe d'égoïsme. Mais partager avec les autres, c'est une sadaqa. Ça peut aussi toucher quelqu'un qui avait préparé d'avoir des rapports sexuels illégaux avec sa copine le jour de la Eid, qu'il puisse arrêter, qu'il puisse fêter ça d'une façon noble, d'une façon correcte. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Soubchana rabbika rabi l'izati amasifoun, wassalam nana mursalim, walhamdulillahi rabbi l'alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.